... Table ronde sur la charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique. D'abord, cette charte, avant de vous présenter nos invités, cette charte est une charte qui a été pensée dans la lignée des réflexions portées ces dernières années par le Conseil de l'Europe de l'éducation, ou encore les états généraux du numérique pour l'éducation, le Grenelle de l'éducation. C'est le fruit d'un travail collectif entre la direction du numérique pour l'éducation que je représente aujourd'hui, la DNE, et les partenaires tels que la CNIL, le CLEMI de l'opérateur Réseau Canopée et la DGESCO, qui sont représentés aujourd'hui par nos invités ici présents, et avec qui nous allons échanger sur la création, l'écriture et surtout les enjeux de cette charte. Elle est un objet institutionnel qui pose les principes du numérique pour l'éducation comme un moyen de développer la culture et la citoyenneté numérique, et un objet pédagogique. Un objet institutionnel d'abord parce qu'elle s'inscrit dans le prolongement de la déclaration de 2021 du Conseil de l'Europe, qui portait sur le droit au respect de la vie privée des enfants dans l'environnement numérique. Un objet institutionnel aussi parce qu'elle s'inscrit dans le cadre du Code de l'éducation, au travers de l'article L3129 sur la formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques à l'école. Puis un objet institutionnel toujours parce qu'elle revête donc un caractère officiel. Elle s'adresse à toute la communauté éducative et aux élèves pour transmettre à chacune et chacun dans le sens, le sens et la valeur de la culture de la citoyenneté numérique et qui s'inscrivent dans nos priorités éducatives nationales, toujours au service des apprentissages. Quand on lit chacun des articles, nous pouvons lire toutes ces valeurs éducatives. Le projet a été présenté aux collectivités territoriales au travers d'un comité des partenaires qui a réuni chaque fédération de parents d'élèves et syndicales des enseignants. Aujourd'hui, la charte est à la fois donc un objet institutionnel dans lequel s'inscrivent ces principes fondamentaux, ceux de la République. Et pour veiller à la bonne application de ces principes dans le cadre scolaire, c'est également, comme je le disais tout à l'heure, un outil pédagogique puisque cette charte vise à éveiller les élèves, à éveiller les élèves de la maternelle au lycée à leurs droits et à leurs responsabilités dans un monde numérique. Elle s'adresse également aux professeurs et elle permet d'accompagner l'acquisition des compétences numériques nécessaires à l'exercice de leur métier. Elle est donc composée de 14 articles en trois parties, trois axes fondamentaux qui sont premièrement faire du numérique un espace d'émancipation et d'inclusion, faire du numérique ensuite un espace de droit, puis faire du numérique un espace de vigilance. Nos invités reviendront bien entendu dessus. A l'instar de notre stratégie du numérique 2023-2027, elle prône un usage pérenne et raisonné du numérique et des écrans, doit être adaptée à l'âge et respectueux de la santé de ses utilisateurs. Elle insiste également sur la nécessaire formation et la vérification de l'information, pour savoir repérer les fausses informations. Une compétence fondamentale pour la critique, l'esprit critique de nos élèves, mais là encore, nos invités reviendront dessus. Alors cette charte, qui se veut à la fois synthétique et dense dans son contenu, n'a que peu de valeur en soi, c'est sa diffusion et son appropriation par toute la communauté éducative et surtout par les élèves qui permettra de produire réellement des effets et de mieux préparer nos enfants à leur avenir de citoyens dans un monde où le numérique est devenu omniprésent. Et donc pour accompagner la communauté éducative dans l'utilisation de cette charte à des fins pédagogiques, une page lui a été consacrée sur EduSchool. Il y a eu, d'ailleurs, cette page évoluera dans le temps, au fur et à mesure. Vous trouverez des outils d'aide à l'appropriation de la charte qui sont en cours de construction. Il y a eu un questionnaire l'année dernière pour relever, qui nous a permis de recueillir les impressions de toutes et tous et les remarques pour que nous, nous puissions ensuite répondre aux besoins de chacune et chacun pour son appropriation et son accompagnement. Et donc aujourd'hui, c'est très bien accompagné que je suis pour discuter de cette appropriation, de ses enjeux, de sa rédaction, de son sens à cette charte. Et je suis donc accompagnée de plusieurs partenaires et personnes qui, justement, participeront, non seulement ont participé à la rédaction et à la réflexion de cette charte, mais en plus vont contribuer tout au long de son appropriation et de sa diffusion à son accompagnement. Et donc j'ai à ma gauche El Cirussier, Duc Lémy, qui est responsable du pôle labo-formation. J'ai ensuite, à ma gauche toujours, Manon Conant, de l'Arcom, qui est chef du département éducation aux médias et sensibilisation aux droits d'auteur. J'ai Jennifer Elbaz, de la CNIL, qui est chargée de mission éducative au numérique. Stéphane Guéraud, collègue de la DGESCO, adjoint à la chef du bureau de l'innovation pédagogique. Et Judith Klein, de la DGESCO également, chef du bureau de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Et maintenant, j'ai beaucoup trop parlé et je vais laisser la parole à Judith. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Merci beaucoup et de m'avoir invitée à représenter une partie de la travail menée à la DGESCO ce matin et d'avoir pris l'initiative à la direction du numérique pour l'éducation de l'écriture de cette charte et d'y avoir associé un certain nombre de rédacteurs et rédactrices que la question de la citoyenneté numérique traversait dans leurs occupations quotidiennes. Aujourd'hui, c'est quand même un moment important parce que cette rédaction, elle a été entreprise il y a un moment. Elle a répondu à une nécessité. Je crois que Christelle Prince disait que la charte n'a pas de valeur en soi. Alors elle a pas de valeur, elle ne crée pas de droits, mais elle a une grande valeur parce que c'est quand même la première fois qu'on pose de manière resserrée en quelques articles, 14 articles, c'est pas beaucoup, tout ce qu'il faut, tout ce que la communauté éducative doit partager en matière, ou en tout cas autour des enjeux de la mission de l'école et en réalité de l'ensemble de ses partenaires pour rendre l'exercice de la citoyenneté numérique effectif. Alors moi, je parle là au titre du travail que nous menons pour que l'institution scolaire remplisse sa mission de préparer les élèves à l'exercice des responsabilités de citoyens et de citoyennes. Il y a un article du Code qui est inscrit dans les principes généraux de l'éducation qui dit que la mission de l'institution scolaire, c'est transmettre, faire acquérir des connaissances, des compétences, des cultures nécessaires à l'exercice de la citoyenneté. Alors cet article vit dans une société d'information et de la communication, je laisserai elle-ci en parler. Et puis ce principe-là est décliné dans d'autres articles. Alors qu'est-ce que ça veut dire la citoyenneté ? Derrière la citoyenneté, moi je n'ai qu'une idée à faire passer. C'est que nous, nous sommes citoyens et citoyennes et nous formons de futurs citoyens et citoyennes, qui vont être titulaires pour droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, mais de sociétés démocratiques. Première chose. Donc de sociétés dans lesquelles un citoyen, une citoyenne fait partie d'un collectif, une communauté de destin dans laquelle il peut exercer des droits, il a une responsabilité. Donc la notion de démocratie, elle est à mon sens fondamentale. Il y en a une deuxième qui est fondamentale, c'est que cette démocratie dans laquelle nous évoluons et dans laquelle nous formons les élèves à l'exercice de leur droit, de leur liberté et de leur responsabilité, c'est un état de droit. Ça veut dire que ces droits, ces libertés sont garantis par un certain nombre d'institutions. Et je crois qu'on va quand même parler dans l'heure qu'on a de la régulation autour des enjeux d'attente aux valeurs qui fondent et aux principes qui fondent nos sociétés démocratiques. L'état de droit, c'est quand même un principe fondamental que les libertés, les droits, le fonctionnement des institutions dans une société démocratique sont fondés en droit. Et puis la troisième idée importante qu'il faut garder en tête, c'est qu'on forme des citoyens et des citoyennes qui vont partager des valeurs et des principes fondés en droit. Et ces valeurs et ces principes, en fait, sont inscrits dans un corpus de textes qui sont des textes internationaux, mais aussi des textes de droit national, qui intègrent tout ce qui relève des droits humains, des droits de l'homme. Donc, en fait, l'enjeu d'éduquer la citoyenneté, c'est de savoir qu'on a des droits, qu'on s'apprête à exerciser des libertés, des libertés fondamentales, qu'on a aussi des obligations, qu'on est formés au cours de sa scolarité à partager les valeurs de ce collectif, des principes fondés en droit. Il faut connaître les institutions, apprendre à leur faire confiance, savoir comment on peut participer à leur fonctionnement, mais apprendre à leur faire confiance dans la capacité de ces institutions à garantir et à protéger nos droits, donc les droits des élèves, contribuer à la bonne marge des institutions, à leur légitimité. Et puis, quelque chose d'important sur lequel revient bon mes collègues, c'est qu'on n'est pas citoyen si on n'a pas compris le sens de la participation de chacune et chacun, de la participation citoyenne. Donc, tout l'enjeu de l'éducation à la citoyenneté, indépendamment de ce qui se passe dans l'espace numérique, parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'espace numérique, c'est une extension, et même pas une extension, c'est une partie de la réalité de ce qui relève de la citoyenneté, c'est que faire comprendre toute société démocratique, elle n'est rien sans les citoyens qui la font prospérer, et elle n'est rien sans les citoyens qui la font prospérer dans un état de droit. Alors, cette mission, évidemment, et là je m'arrête et je vais passer la parole à mon collègue et voisin, en matière d'éducation à la citoyenneté, aujourd'hui, elle ne peut plus faire, enfin aujourd'hui, ça fait un moment, elle ne peut plus faire l'économie d'une réflexion sur ce qui se passe dans l'espace numérique, et dans l'usage des outils, la disposition pour évoluer dans l'espace numérique, qui sont des outils d'émancipation, d'expression, de circulation des idées absolument extraordinaires, mais aussi des espaces de négation des droits et d'atteinte à la dignité. Pour une première prise de parole, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Judith. Justement, l'idée de cette charte, c'est aussi de permettre à chacun et à chacune, notamment les élèves, d'avoir une place dans notre société, quelles que soient les frontières réelles et virtuelles. Et donc cette charte est organisée en trois grandes parties, comme Christelle nous l'a rappelé tout à l'heure, faire du numérique un espace d'émancipation et d'inclusion. C'est tout d'abord la capacité du numérique à permettre les bases de l'exercice de cette citoyenneté en ligne et hors ligne, avec un des premiers éléments qui est du support de l'exercice de la citoyenneté, qui est d'accéder à l'information et à la connaissance. Des éléments essentiels, une bonne information, des connaissances valides, qui vont permettre ensuite de développer des aptitudes et d'exploiter des outils pour communiquer, pour collaborer. L'idée, c'est de permettre à chacun de trouver sa place, que tous les élèves puissent trouver leur place dans cette société et justement de participer activement à l'exercice de leur pleine citoyenneté, de leur futur droit. Vaste sujet en ce moment, justement, avec les dernières actualités en plus. C'est aussi permettre à chacun d'avoir sa place, quel que soit son origine, quel que soit son handicap, et donc c'est essayer de faire réfléchir en termes d'inclusion, en termes d'accessibilité. L'espace en ligne, on doit aussi l'adapter pour permettre à chacun d'exister. Et chacun peut exister, justement, en contribuant et en participant activement, en permettant de développer la créativité. Donc tous ces éléments sont des bases, des fondements de la citoyenneté en ligne. Et justement, cet espace de citoyenneté en ligne, c'est aussi, la deuxième partie, un espace de droit. Donc, que ce soit en ligne ou en ligne, souvent on a l'impression que le numérique, c'est un espace de non-droit, il n'y a pas de ligne, etc. Il y a des limites et tous nos partenaires, et je vais commencer ensuite par la CNIL, nous le rappellerons bien justement après. Le numérique, c'est d'abord exercer une citoyenneté, donc des droits et des responsabilités. Il y a un certain nombre de concepts, Judith les a évoqués, des principes et des valeurs de la République. Ils existent aussi en ligne. Les libertés d'opinion, d'expression, de pensée, elles existent. Il y a des limites. Il faut toujours rappeler et éduquer à un cadre éthique, rappeler les responsabilités individuelles, mais aussi collectives. Se rappeler aussi que, il y a un certain nombre de valeurs, les valeurs de propriété, propriété intellectuelle, on en reparlera, propriété intellectuelle des données, c'est important. C'est une garantie aussi à protéger en ligne. Il ne faut pas oublier aussi la propriété intellectuelle générale et collective. Et souvent, avec les frontières du virtuel, on a eu tendance à les oublier et à croire qu'il y aurait d'autres droits quand on est en ligne. Donc tout ça, c'est une éducation à avoir. Elle existe dans le monde réel. Elle doit aussi exister dans le monde virtuel. Et justement, faire du numérique, un espace aussi de vigilance, c'est la troisième partie, un des éléments essentiels de la citoyenneté, c'est aussi garantir la sécurité. Donc un grand principe, garantir la sécurité individuelle, mais aussi, on a chacun une responsabilité pour garantir la sécurité collective. Donc éduquer au numérique, c'est aussi éduquer un numérique responsable, un numérique aussi sobre, et puis qui va justement permettre la garantie d'un certain nombre d'autres grands principes, comme le bien-être, la santé de chacun, et permettre aussi justement de s'ensibiliser chacun et chacune à développer des réflexes. des réflexes, c'est un terme peut-être un peu galcaudé, de bonne hygiène numérique. On y reviendra. Justement pour garantir sa sécurité et celle des autres, je connais mon mot de passe, j'essaye d'avoir des mots de passe compliqués pour ne pas me faire voler mes données, mais pas aussi mettre en péril en quelque sorte la sécurité des autres. Je développe des bonnes pratiques, je ne propage pas des rumeurs. Tous ces éléments-là, on les reverra avec nos partenaires, mais ce sont justement les garanties, les bases d'une bonne vie en collectivité, qu'elle soit dans le monde réel ou dans le monde virtuel. Et puis enfin, je dois juste terminer sur le fait que le numérique, c'est aussi un élément culturel à l'heure du numérique, nous avons de nouveaux codes, nous avons de nouveaux usages et nous devons justement développer ces nouvelles compétences numériques pour mieux nous insérer dans la société. Le numérique, ce n'est pas une culture à part, ce sont des éléments qui viennent contribuer à une culture commune, une culture de la démocratie. Merci beaucoup. Nous avons donc eu des partenaires qui ont largement contribué à la réflexion, à la rédaction de cette charte et qui vont encore participer à son appropriation et son accompagnement, dont Jennifer Elbaz qui représente aujourd'hui la CNIL. Et alors Jennifer, qu'est-ce que la CNIL ? Qui sommes-nous ? Alors à votre avis, j'espère que vous n'êtes pas endormi, parce que ça va être le moment de réagir. Sommes-nous le cercle neuronal des idées libérées ? Ou bien le centre naturel des igouanes du Languedoc ? Ou bien encore la commission nationale de l'informatique et des libertés ? Alors en fait, cette petite carte est issue d'un jeu que nous avons créé l'année dernière pour les élèves scolarisés à partir du CE2, mais ça marche aussi avec les plus petits. C'est un petit jeu qui est tout fin, un jeu de carte tout à fait classique, qui permet justement de comprendre ce que c'est que la vie privée et comment dans la vie de tous les jours, ça nous concerne tous, soit tout petit, soit beaucoup plus grand. On peut passer à l'aide ? Pardon ? Donc nous sommes effectivement la commission nationale de l'informatique et des libertés et que fabriquons-nous de nos journées ? Et bien notre première mission, c'est celle d'informer les personnes et de protéger leurs droits, c'est la raison pour laquelle je suis ici. On a une grosse mission d'information qui est peu connue, mais pourtant je la représente aujourd'hui, je l'incarne. En fait, on a une mission d'éducation au numérique, je vais détailler un petit peu plus dans trois minutes à peu près. On accompagne à la conformité et au conseil, la grande majorité des personnes à la CNIL accompagnent à la conformité toutes sortes d'entités privées ou publiques. Et les conseils évidemment sur l'application concrète du RGPD au quotidien. On a une mission d'anticipation et d'innovation et j'imagine que les plus férus d'entre vous sur nos questions suivent déjà le blog du LINC, le laboratoire innovation du MNIC de la CNIL, qui publie un certain nombre d'articles régulièrement, on a encore publié cette semaine, et qui publie des cahiers innovation et prospective que vous connaissez peut-être et notamment, il y en a eu sur la Smart City, le dernier en date concerne les données et l'écologie. Je vous invite à vous documenter parce que nos collègues du LINC sont sur une approche scientifique qui intéresse la communauté éducative. Et enfin, on a une mission de contrôle et de sanction. Donc là, effectivement, nos collègues tous les jours vont sur place, ou bien ont des contrôles à distance en tout cas, on vérifie que les droits des personnes sont respectés dans la gestion d'une entreprise au quotidien, par exemple, ou d'une identité, même publique. Merci. Ah pardon, excusez-moi, je croyais que c'était quelqu'un qui s'exprimait. Non, il y avait une question, mais non, ce n'est pas ça. Donc, mais que vient faire la CNIL dans la charte ? Dans sa réflexion et son écriture ? Exactement. Alors déjà, est-ce que vous avez lu la charte ? Est-ce que les personnes qui sont ici ont lu cette charte ? Comment est-ce que vous avez eu connaissance de cette charte ? Si vous ne l'avez pas lue, vous invitez à la ligne. On a particulièrement deux articles qui nous concernent directement, ce sont les articles 6 et 7, concernent les droits et le droit à la vie privée. Les mineurs ont des droits par rapport à leurs données personnelles. C'est une information qu'ils ne vont pas forcément. Et nous, on est là pour leur expliquer d'abord ce que c'est qu'une donnée personnelle, parce que exactement comme tu le disais Christelle, en fait, on est sur la charte, elle est synthétique et dense, mais les notions qui sont énoncées dans la charte sont également très denses. Et une donnée personnelle, la notion de donnée personnelle, c'est une notion qui est profonde et dense. Donc, on explique aux enfants ce que c'est, notamment avec ce jeu de cartes. On l'explique aussi aux adultes, parce que la plupart des adultes nous disent « moi, j'ai rien à cacher ». On explique que les gens ont des droits, les mineurs ont des droits, ils peuvent les exercer, seuls ou avec un adulte, les adultes aussi. Et notre mission aussi, bien sûr, évidemment, c'est d'expliquer comment on protège sa vie privée, comment est-ce qu'on met en place des gestes, des réflexes au quotidien pour faire en sorte que nos données à nous soient protégées, notre vie privée soit protégée, pourquoi c'est important. Et quand on est dans le monde de l'éducation et qu'on détient les données personnelles des élèves, des parents, etc., comment est-ce qu'on est digne de la confiance qui nous est accordée par les personnes pour respecter leurs données et faire en sorte qu'elles ne circulent pas partout sur Internet ? Alors, nous verrons concrètement ensuite comment la CNIL va concrètement par ses actions et ses projets accompagner la charte. Tout d'abord, Manon Conant, vous représentez l'ARCOM. Qu'est-ce que l'ARCOM ? Qui est l'ARCOM ? Bonjour à tous et tous. Effectivement, l'ARCOM, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une autorité qui est assez récente, mais qui est née de la fusion de deux autorités normalement très bien connues, qui est le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et l'Adobe. Voilà, c'est les deux institutions qui sont nées le 1er janvier 2022 pour devenir un petit peu cette sorte de super régulateur du secteur audiovisuel et numérique, qu'on appelle l'ARCOM. Voilà, sur la slide, les grands points de l'action de l'ARCOM, je vais essayer d'être synthétique. Le fondement vraiment et le principe d'existence de l'ARCOM, c'est de garantir les libertés de communication et d'expression dans les espaces audiovisuels et numériques. Donc par là, on entend évidemment télévision, radio, plateformes en ligne et réseaux sociaux, et que l'enjeu est énorme. Et justement, ce système de régulation auprès de ces nouveaux acteurs est justement en cours de construction. Et donc voilà, le rôle vraiment de l'ARCOM, c'est de garantir cette liberté d'expression là et de communication. Et pour ce faire, elle va avoir divers modes d'action. Évidemment, on connaît beaucoup son action de contrôle, qualifié de gendarme de l'audiovisuel notamment. Mais ce n'est pas du tout sa seule activité, bien au contraire. L'ARCOM veille aux responsabilités démocratiques et sociétales des médias audiovisuels et des plateformes en ligne. Donc on va s'intéresser à tous les enjeux de plus contrôler de discrimination, d'égalité entre les femmes et les hommes sur ces médias-là. On est là aussi pour garantir le pluralisme politique des médias audiovisuels, d'information et l'indépendance de l'audiovisuel public. Ça fait une violence à base qui est très très important. On est là aussi pour rassurer les équilibres économiques du secteur audiovisuel. Et enfin, pour soutenir la création. Ce qui peut être lutte contre le piratage, ce qui peut être respect du droit d'auteur, défense du droit d'auteur. Tout ça fait partie de nos missions. Et ce qui est très important, c'est que l'ARCOM a également une mission assez importante qui tient énormément à cœur en matière d'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique. Et on a été particulièrement ravi quand on a été participé pour participer à cette charte-là. Et en fait, notre rôle dans ce secteur-là, sur ces enjeux d'éducation, c'est à la fois d'être régulateur des médias sur ces questions parce que les médias ont des obligations en tant que régulateur, on valorise ce que les médias font sur ces enjeux, donc les créations de ressources, les programmes diffusés sur leurs antennes. Et nous aussi, en tant qu'autorité, on produit des ressources pédagogiques pour accompagner notamment les enseignants sur ces enjeux, comment aborder la question de la liberté d'expression et ses limites en classe, comment aborder les enjeux de respect du droit d'auteur, comment aborder les enjeux de lutte contre les discriminations, de haine en ligne en classe. Voilà, on propose des ressources sur ce sujet-là, mais je crois qu'on redéveloppera ça tout à l'heure. Je vais m'arrêter. Tout à fait, dans quelques minutes, juste après avoir présenté El Cirussier, qui représente aujourd'hui le Clémy, et donc j'ai envie de poser la même question. Qu'est-ce que le Clémy et quelles sont ses missions ? Et bien avec la charte. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ai-je encore besoin de présenter le Clémy ? Oui ? Peut-être. Allons-y. Tentons. Alors, le Clémy, c'est le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. C'est le réseau Canopée et opérateur du ministère de l'Éducation nationale pour l'éducation aux médias et à l'information. Il faudrait simplement faire un petit retour en arrière, un petit historique, si vous me le permettez, il y a 40 ans, puisque c'était en 1983 qu'a été créé le Clémy par l'universitaire Jacques Gonnet. Et simplement pour vous expliquer en quoi l'éducation à la citoyenneté et aujourd'hui l'éducation à la citoyenneté numérique traversent évidemment toutes nos missions. Quand on a décidé il y a 40 ans de faire entrer la presse à l'école, l'objectif évidemment c'était d'apprendre aux élèves à s'informer, mais aussi par la création de médias scolaires, à faire l'exercice de l'expression médiatique et des limites de la liberté d'expression. Et bien sûr aujourd'hui, alors que maintenant l'ensemble des élèves, mais aussi de leurs enseignants et des parents s'informent majoritairement par des outils numériques et notamment des réseaux sociaux, la place du Clémy dans cette charte et de la place de l'EMI dans la construction d'une citoyenneté numérique est tout à fait évidente et c'est pour ça que lorsque vous lisez l'ensemble des articles de la charte, vous allez retrouver des liens qui se font avec l'éducation aux médias et à l'information de façon plutôt évidente. Alors l'action du Clémy, elle se décline sur plusieurs axes, comme vous le voyez ici pour un petit rappel. Donc nous on a une mission de formation des enseignants en éducation aux médias et à l'information, que ce soit du premier ou du second degré, mais aussi des personnels de direction, parce que c'est aussi par là que ça peut passer. C'est important de le dire. Tout à fait. La production de ressources pédagogiques, l'accompagnement à la création de médias scolaires, comme je vous le disais juste avant pour l'exercice de la liberté d'expression, ça nous semble une activité fondamentale. Et bien évidemment de développer des projets qui mettent en relation des professionnels, des médias et des enseignants. Et donc le Clémy aussi forme les enseignants ? Tout à fait. Alors c'était pour vous montrer quelques exemples de nos actions qui peuvent permettre cette construction d'une citoyenneté numérique pour les élèves. Puisque bien évidemment le premier enjeu, c'est de former des formateurs et de former des enseignants à la construction de cette citoyenneté pour les élèves. Donc ici, je vous ai simplement montré un exemple d'une action de formation qu'on propose. C'est une collection de parcours de formation à distance. Ils sont disponibles pour tous les enseignants sur la plateforme e-inspe, qui est proposée par Réseau Canopé. Et donc ici, on a une collection de quatre parcours de formation qui peuvent permettre aux enseignants d'aborder les fondamentaux de l'éducation aux médias et à l'information. Donc la construction de l'information, la hiérarchie de l'information et les désordres de l'information. Puisqu'évidemment, on ne peut aborder les désordres de l'information que si on sait ce qu'est une information. Et le quatrième, qui est consacré au dessin de presse. Et là aussi, en termes de liberté d'expression, c'est une thématique qui est vraiment très intéressante à aborder avec des élèves, qu'il faut faire de façon construite et réfléchie. Ça, c'est une des propositions que Aucléni ont fait pour ces thématiques-là. Il y a autant de propositions de formation qui pourront servir le travail d'appropriation et de formation au niveau de la charte. Mais ce n'est pas tout. Des projets, des actions concrètes, phares aussi ? Tout à fait. Alors effectivement, une des missions essentielles du Clémy, c'est de faire le lien, comme je vous le disais, entre les professionnels de médias et les enseignants et le monde de l'éducation. Et on propose un certain nombre d'actions éducatives, alors celles que vous connaissez toutes et tous, je l'espère, même d'ailleurs plus que le Clémy souvent, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école, dont nous allons fêter la 35e édition en 2024, qui permet aux élèves d'accéder à notamment un panel de presse qui est offert par nos partenaires. Donc là, c'est vraiment la découverte des médias. On est vraiment dans l'apprentissage de l'information. Et puis on propose aussi différentes actions, comme le concours médiatique, ce qui est un cours national de médias scolaires, et le concours zéro cliché, qui permet de déconstruire les stéréotypes filles-garçons dans les médias. Voilà. Et le dernier, qui doit s'afficher après... Ah, je ne l'ai pas. Ah, le dernier a disparu, que je voulais mentionner, qui est pour expliquer qu'on peut aussi agir à une action un peu plus élargie, c'est la participation du Clémy au projet européen de facto, des clés pour s'informer, qui est une participation à un hub européen en partenariat avec le Médialab de Sciences Po et l'AFP, pour lutter contre la désinformation. Ça, c'est une plateforme que vous allez pouvoir trouver en ligne, avec notamment des ressources qui sont à destination aussi des enseignants pour apprendre à lutter contre la désinformation. Donc, merci beaucoup. Des projets, comme vous le voyez, des projets, des actions concrètes qui peuvent servir la charte, et qui font déjà, aujourd'hui, on le voit bien, vivre cette charte. Chacun de nos partenaires ont des projets, des actions concrètes, qui peuvent nous permettre de venir accompagner, fournir des ressources, afin de pouvoir s'approprier cette charte. Par rapport à l'ARCOM, par exemple, comment cela pourrait s'illustrer ? Alors, l'ARCOM, sur cette charte particulièrement, même si elle est concernée par plusieurs articles, comme vous pourrez le constater, on a particulièrement été impliqués sur la rédaction de l'article 8. Je me souviens bien, on se concerne justement les enjeux de droit d'auteur, de respect de droit d'auteur, parce que c'est une de ces éditions, comme je vous le disais tout à l'heure. Également, on a apporté des éléments d'information autour de l'article 10, sur tous les enjeux de lutte contre la haine en ligne, de lutte contre les discriminations, etc. Encore une fois, il venait ici. Et enfin, sur l'article 12, notamment sur l'utilisation raisonnée des écrans, parce que vous avez peut-être dû tous voir à la télé les campagnes signalétiques ou les campagnes enfants-écrans, qui sont largement diffusées télévision-radio, qui visent justement à encadrer un petit peu et à donner des principes pour aider les publics à gérer un petit peu ces temps d'écran-là. Et donc, finalement, le rôle de l'ARCOM au sein de cette charte, ça va être de répondre déjà aux besoins, aux attentes, de valoriser les ressources qui existent déjà. Il faut savoir que les ressources qui sont créées par l'ARCOM s'adressent principalement aux enseignants, mais également aux parents. Et on envisage de développer de nouvelles ressources sur de nouveaux thèmes qui rentreraient toujours dans ces enjeux de citoyenneté numérique avec d'autres partenaires. Et vraiment, ce qui est important de souligner, c'est que toutes les ressources que met à disposition l'ARCOM sont disponibles sur son site Internet, sont gratuites, libres de droits. Et l'objectif pour elles, c'était vraiment de vous permettre d'aborder des enjeux difficiles à aborder, parfois en classe, la liberté d'expression et ses limites. Et bien, c'est compliqué à aborder. Et on vous donne vraiment, à travers des modules pédagogiques, à travers des fiches de ressources qui vont présenter concrètement notre action auprès des acteurs qu'on régule, donc chaînes de télévision, radio, plateformes en ligne. Comment est-ce que nous, on intervient sur ces questions-là ? Et on a développé avec des partenaires, je pense notamment au Clémy, vraiment des scénarios pédagogiques clés en main, où vous pouvez, avec toutes les séances, en timing de séances, des cas pratiques, des extraits qu'on met à votre disposition, des extraits d'intervention qu'on a pu donner, vraiment s'emparer de ces sujets-là, aborder ces enjeux-là en classe, de manière assez sereine, on l'espère en tout cas pour nous. Donc voilà, tout est disponible sur notre site. Et voilà, tout l'enjeu, je pense, de tous les partenaires qui sont réunis aussi aujourd'hui, ça va être de créer de nouvelles ressources, de valoriser des ressources existantes, et surtout, encore une fois, de répondre vraiment à vos besoins, pour essayer d'aborder ces sujets-là en classe le plus facilement possible. Au niveau de la CNIL également, beaucoup de ressources existent déjà et seront construites, puisque la DNE se chargera de tout rassembler, de tout concaténer, en lien étroit avec la DGESCO, on travaille tous ensemble dans ce sens. C'est donc au niveau de la CNIL ? Alors, au niveau de la CNIL, l'éducation en numérique, comme je vous le disais, dans la mission d'information de la CNIL, je fais partie du pôle Éduc-NUM, éducation en numérique, qui est lui-même rattaché à la direction des relations avec les publics. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est important parce que la direction des relations avec les publics, c'est la porte d'entrée de la CNIL, et c'est également, nous, on va vers les gens, c'est-à-dire qu'on va vers les différents publics, vers tous les publics. Nous, sur Éduc-NUM, on va particulièrement dans le monde de l'éducation. Les collèges, les lycées, on va voir aussi les médiateurs du mérite qui sont en lien avec la jeunesse, par exemple, et on s'adresse aussi aux parents. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'on a un enjeu en tant qu'institution, on l'a tous ici autour de cette table, et tout le monde là sur ce salon, c'est l'enjeu de coller à la réalité des publics, des différents publics. Dans un établissement scolaire, au premier degré, on a des élèves et des enseignants, mais à partir du deuxième degré, on a également tout un personnel, toute une équipe éducative, qui est là, au service de cette jeunesse, au service des enfants. Donc l'enjeu d'appropriation, il passe par la compréhension de nos sujets, de tout ce qui est raconté dans la charte, et ce n'est pas simple, c'est synthétique et dense, exactement comme tu disais. Ces deux termes sont exactement représentatifs de la réalité. qu'on a cet enjeu de compréhension, on a un enjeu d'acceptation, parce qu'on a des vents contraires, quand même, il faut bien se le dire, et comme le disait par vous, je le disais très justement, on a un enjeu de confiance en nos institutions, et enfin, on a un enjeu d'acculturation sur nos sujets. Donc, nous, on a fait le choix de s'adresser aux gens, en tout cas aux élèves, par niveau scolaire. Donc la campagne, les jeux de cartes que je vous montrais tout à l'heure, c'est la campagne qui s'appelle Tous Ensemble Prudents sur Internet, qui regroupe quatre dessins animés, qui vont expliquer aux enfants ce que c'est que l'identité en ligne, ce que c'est que le cyberharcèlement, ce que c'est que le provillage, parce que oui, la prédation commerciale, c'est cette fameuse phrase qu'on entend, je n'ai rien à cacher, et bien, ok, juste connaître les tenants et les aboutissants de la fabrication d'Internet, qui constitue Internet, comment se situer dans cet espace. Et nous, on est là pour expliquer tout ça. Donc, la campagne Tous Ensemble Prudents sur Internet, on est en train de fabriquer des ressources pour les collégiens, on a créé un jeu immersif, parce que là aussi, on a une volonté de vraiment coller aux pratiques des jeunes et aux pratiques des familles. On a créé un jeu immersif qui s'appelle « Les gardiens du numérique », et dans quelques jours, vous verrez sur notre site un livret d'accompagnement qui s'adresse aux parents, aux enseignants et aux enfants, avec des jeux, des idées d'activité, etc., sur la thématique de la vie privée, des jeux vidéo, du cyberharcèlement, des infos, bien sûr, et aussi des mécanismes de l'influence. On a aussi tout un petit panel de ressources, de vidéos qui permettent de comprendre ce que c'est que la vie privée, ce que c'est qu'une nouvelle personnelle, etc. Et, comme je le disais, puisqu'on a l'enjeu de vigilance, comme le disait Stéphane, on a créé avec nos collègues de Cyber Malveillance un poster qui s'appelle « Cyber Reflex » qui explique de manière la plus simple possible ce qu'on peut mettre en place au quotidien. Voilà le poster, vous le retrouvez sur notre site. On peut mettre en place tous les jours pour protéger ces données personnelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va essayer de se prévenir contre l'usurpation d'identité et contre différents désagréments qu'on peut trouver quand on vole notre mot de passe ou bien on peut pénétrer dans nos services en ligne. Prochainement, le trophée des classes aussi ? Prochainement, le trophée des classes, exactement. Un trophée des classes aussi avec le ministère. Avec le ministère, avec la DNE qui sera ouverte cette année au cycle 4 également ? Exactement. Du primaire au lycée. Il suffit de produire une ressource numérique, quelle qu'elle soit, sonore, visuelle, peu importe, tant qu'on est sur une ressource numérique. Et puis, pour pouvoir parler de protection des données et cyberharcèlement également, ce sont les thématiques du trophée des classes de cette année dont la campagne va être lancée dans quelques jours. Parce que l'enjeu, c'est bien de comprendre comment Internet fonctionne et de la place que l'on a par rapport aux autres et l'autre, il est collectif, l'institution, l'État, mais c'est aussi l'autre individuel. Et on voit bien dans les cours d'école comment ça se passe. Autant d'actions qui viennent servir la charte et la faire vivre et participer à son appropriation, sa compréhension, comme disait Jennifer. Et toutes les ressources qui peuvent participer et contribuer à cela. Mais nous en construisons d'autres et nous en avons d'autres encore à proposer au niveau de la DGESCO notamment. Alors, notamment pour contribuer au dernier point, le point 14, autour de la sécurité collective et individuelle, nous travaillons avec énormément d'acteurs et de partenaires, la CNIL notamment, un autre acteur qui vient d'être cité, c'est Cybermalveillance.fr, et d'autres acteurs, par exemple, autour de la sécurité numérique, la cybersécurité, il y a l'ANSI et le campus cyber qui ont fédéré toute la filière et tous les partenaires publics et privés. Et ça sera d'ailleurs l'objet d'une table ronde ce soir. Autour, justement, des enjeux de sécurité collective et ont produit des ressources sous le statut de commun. Et l'idée, c'est vraiment de dire que toutes ces ressources, et Jennifer en a parlé, c'est que toutes les ressources sont à votre disposition avec un statut de libre disposition. Ça, c'est important. Voilà. Elles sont disponibles sur nos sites internet institutionnels mais aussi sur tous les sites des partenaires. Donc, la dernière en date qui a été lancée officiellement lundi dernier, au camp de Cyber, autour d'une grande campagne qui s'appelle Demain Spécialise Cyber. J'ai réussi à la placer aussi. Donc, Cyber Enjeux est une ressource qui a disposition de tous les élèves du cycle 4 jusqu'à le plus loin possible. On peut l'exploiter, en fait, dans toute situation. C'est faire des jeux sur le thème de la sécurité, de la cybersécurité pour faire jouer les autres et donc apprendre par ses pairs. Et dans le cadre de cette ressource, on a cité et on a présenté la charte avec des éléments d'exploitation de la charte. Donc, l'idée maintenant, c'est justement d'inclure la charte et les pistes d'exploitation pour voir comment justement la traduire et la décliner. Donc, Cyber Enjeux est à votre disposition. Contre comme ceci. C'est un kit de jeux mais c'est aussi tout un ensemble téléchargeable. On n'a pas beaucoup de boîtes pour le moment mais vous pouvez télécharger tout et imprimer tous les prototypes. Tous les prototypes sont éliminables. Et c'est très facile à prendre en main. Merci, Jennifer. Alors, je termine en disant que le travail qui est fait en France a justement des échos ici à l'international. Le charte s'inscrit aussi notamment dans la continuité des travaux du Conseil de l'Europe en particulier dans le cadre de la culture de la démocratie. Et je laisserai davantage d'en parler. Mais nous avons un groupe de travail autour de la citoyenneté numérique et donc ce groupe de travail du Conseil de l'Europe a développé un manuel d'éducation à la citoyenneté numérique qui est en fait un petit fascicule de quelques pages qui est lui aussi téléchargeable avec organisé autour de 10 grands domaines, 3 grandes parties. Donc, on sait être en ligne, bien-être en ligne, le droit en ligne, on retrouve les grands éléments de la charte. Et vous retrouvez aussi des petites fiches d'exploitation avec des pistes d'exploitation pédagogiques qui permettent aussi de contribuer à la compréhension de la charte et à contribuer à ce qui se fait aussi en Europe avec nos partenaires européens. Tous les liens, toutes les ressources peuvent être téléchargeables. Et où peuvent-ils les trouver ? Où les enseignants peuvent-ils les trouver ? L'Édu-School. Sur Édu-School. Sachant qu'il y a aussi une page dédiée à la charte, comme je le disais en préambule, sur Édu-School également. Et toutes ces ressources et tous ces liens vont au fil de l'eau être mis en ligne et tout sera regroupé, bien entendu, puisque l'idée, c'est de pouvoir tout regrouper, tout concaténer pour que, lorsque l'on veut accompagner la charte ou se former à accompagner la charte ou avoir des ressources, tout soit trouvable au même endroit. Tout cela est justement en construction dont un espace, pas un parcours, un espace magistère où tout sera regroupé. Judith Klein, justement, par rapport à cet accompagnement, à cette appropriation de la charte. Alors, quelques mots parce que je pense qu'il nous reste très peu de temps. J'ai commencé sur la démocratie, je finis là-dessus dans le prolongement de ce qu'a dit Stéphane. Pourquoi l'enjeu de l'appropriation de la charte et de ce que recouvre la citoyenneté numérique ? C'est un enjeu partagé très fort. Vous avez entendu, on a parlé de haine en ligne, on a parlé de sécurité en ligne, on a parlé de... On n'a pas parlé, mais on aurait pu parler de discours complotistes, conspirationnistes, on aurait aussi pu parler de tout ce qui est en ligne. Alors, évidemment, ce n'est pas très réjouissant, mais de manière très objective, fragilise nos démocraties qui prospèrent. Donc l'enjeu, c'est d'occuper la place, de renverser la vapeur et de faire de l'espace numérique, des pratiques numériques et de la prise en main des outils numériques, un enjeu d'expression qui, au contraire, soutiennent les démocraties. Et évidemment, on est... Moi, je pense que nos voisins et nos collègues européens, dans les groupes de travail pilotés par la Commission européenne, mais aussi dans les groupes de travail pilotés par le Conseil de l'Europe, qui vraiment a créé des outils pédagogiques très intéressants, au-delà de ceux qui ont été présentés par Stéphane Guéraud autour de la culture de la démocratie, seront très intéressés par cette charte et par la tentative que nous faisons et la conviction que nous avons que cet objet charte, maintenant, il va cheminer et il va donner des repères, des principes d'action pour tout le monde, d'autant plus qu'il y aura un foisonnement, mais un foisonnement organisé et tout à fait facilement appropriable par l'ensemble des équipes pédagogiques et éducatives, un foisonnement de ressources d'accompagnement. En fait, la charte pour l'éducation à la culture et la citoyenneté numérique, elle va soutenir un enjeu qui est celui de diffuser les cultures de la démocratie. Les cultures de la démocratie se font sur des savoirs, il faut savoir des choses, elles se fondent sur des attitudes, elles se fondent, comme le dit le Conseil de l'Europe aussi, sur des aptitudes ou sur des compétences et elles se fondent sur des valeurs. Et pour qu'on puisse répondre, on a des enjeux transversaux qui répondent à des plans gouvernementaux, de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes et notamment reculer les violences à caractère sexiste et sexuelle qui prolifèrent en ligne et dans l'espace numérique. On a un plan national pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations liées à l'origine. Tous ces plans ont été présentés et sont portés par la Première Ministre et on sait que prolifèrent des discours de haine à caractère raciste, à caractère sexiste. On a un troisième plan autour des questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. On sait aussi que l'orientation sexuelle, l'identité de genre sont des fondements de propos haineux à caractère discriminatoire. Ils sont aussi au fondement de fausses informations contre lesquelles notre meilleur rempart et notre meilleur investissement c'est celui de l'éducation des générations qui sont nées avec ces outils, qui sont nées dans cet environnement-là et qui auront la responsabilité d'en faire des outils au service des sociétés démocratiques dont on voudrait qu'elles se renforcent alors qu'aujourd'hui elles sont quand même pas mal fragilisées. Un grand merci à vous. Peut-être que les personnes ici présentes et le public auraient des questions ou peut-être des remarques ou des questions à poser aux participants de cette table ronde. L'idée étant avant cela de vous dire que vous soyez enseignants, parents, personnels d'encadrement, formateurs, vos suggestions, vos questions, vos besoins nous intéressent et nous les prendrons en considération pour construire les ressources et les outils ou pour les rassembler bien au contraire. Donc l'idée c'est de pouvoir avancer tous ensemble pour faire de cette charte une vraie base de notre éducation à la culture et à la citoyenneté numérique. Est-ce que vous avez des questions peut-être ou des remarques ? Je suis désolée, je n'ai pas de passeur de micro. Bonjour, je travaille au Conseil national du numérique. Oui, Magny, je voulais savoir si un petit peu l'article 1, merci beaucoup pour toutes vos présentations sur les institutions sur ce travail. L'article 1 parle d'une forme de culture numérique. Comment est-ce que vous l'avez défini de cette culture numérique ? Quels sont les éléments constitutifs de cette culture numérique ? Et j'ai mon collègue. Merci beaucoup pour ça. La culture numérique c'est aussi tous les éléments de la charte en fait. C'est tous ces codes et ces valeurs qui à l'ère du numérique sont un petit peu nouvelles qui viennent modifier nos pratiques entre le monde réel et le monde virtuel et le monde virtuel. Ce sont justement tous ces éléments que l'on a à apprendre, à éduquer, comment se comporter, quelles règles acquérir pour bien vivre dans le monde virtuel et réel. Et donc, c'est un ensemble de comportements à apprendre, parce que ce n'est pas inné. C'est un ensemble de valeurs à conforter qui existent dans le monde réel et qui pourraient être justement attaqués dans le monde virtuel ou avoir une autre représentation dans le monde virtuel. Et c'est bien expliqué que le numérique apporte un certain nombre de nouveaux, mais ce nouveau, il a beaucoup de liens avec le monde réel et il faut justement l'expliciter. Et donc, il y a des compétences numériques aussi à développer. Et donc, la culture numérique, c'est ces valeurs en lien avec le réel qui sont à construire justement et à adapter pour chaque élève et chaque adulte aussi. C'est Nietzsche qui disait que la culture, c'est ce qui modifie notre regard sur les objets, sur notre actualité, sur notre héritage, si nous devions un petit peu laisser nous laisser porter par la philosophie, si on devait créer une philosophie du numérique. C'est cela, c'est peut-être aussi d'accompagner ce regard-là. Est-ce que la question de culture numérique vous interpelle ? Moi, je voudrais vous demander à vous ce que vous en pensez. Pour vous, la culture numérique, qu'est-ce que c'est ? Avec plaisir, merci beaucoup. Je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais je pense que la culture numérique, c'est... Enfin, c'est ce que je pense qu'on pense au Conseil national du numérique, c'est à la fois une compréhension des impacts sociaux du numérique qui aille au-delà, en fait, je pense qu'il y a la première chose en termes de numérique, c'est l'accompagnement aux usages et l'accès aux droits, parce qu'on voit que la démétalisation pose un certain nombre de problèmes, par exemple. Et je pense qu'on peut aller plus loin, en fait, que l'accès aux usages et l'accès aux droits en développement des infrastructures qui sont encouris, nous permettent d'accéder de plus en plus au numérique, il faut continuer là-dessus, il faut permettre aux gens d'accéder à leurs droits, les formulaires de la CAF, les cartes d'identité, etc., j'en passe. Et je pense que cet apprentissage de l'impact du numérique sur la société, sur nos manières de travailler, sur notre rapport à l'information, sur notre rapport au savoir, sur l'apprentissage, sont des éléments du numérique. Et très concrètement, c'est comprendre le modèle économique de plateforme, c'est s'intéresser à la construction de l'information, découvrir aussi, il y a pas mal d'éléments qui sont dans la charte sur les communs, la couverture de ces plateformes-là, donc je pense qu'on se projouer dans mon sens-là et je ne sais pas si je vais apprendre le modèle. Il n'y avait pas de mauvaise réponse. Est-ce que vous auriez des remarques, des questions, d'interventions ? Oui, juste un petit mot partant d'une évidence. L'éducation, la citoyenneté ne s'arrête pas, je suppose, personne ici par l'obtention du baccalauréat. Je suppose que l'articulation avec le supérieur, notamment les premières années, le supérieur vous a préoccupé quelle place avez-vous pu donner ou donnez-vous actuellement à cette articulation. Le ministère de l'éducation prend l'institution en témoin et l'enseignement supérieur qui me semble un petit peu absent ici. de l'éducation et l'extension de l'éducation qui n'est pas pour vous dire n'est pas pour vous dire que la réduction n'est pas pour vous dire fait dans le cadre justement de la production de ressources. Je parlais tout à l'heure de cyber-enjeu. Cyber-enjeu, je vous ai dit, c'est un jeu qui est produit pour des élèves, mais aussi après le bac, pour des étudiants. Et on le fait. D'ailleurs, il y a des hackathons. Il y a plus de 200 hackathons en France qui sont organisés aussi avec des étudiants. Donc, l'idée, c'est pas de cloisonner, bien évidemment, et c'est de travailler avec tout le monde. On construit cette charte et, je voulais dire, s'inscrit dans les travaux qui sont beaucoup plus larges au niveau de l'Union Européenne, du Conseil de l'Europe. Elle s'arrête pas au ministère de l'Éducation en France. On travaille avec de nombreux partenaires. On travaille sur la production de ressources avec le supérieur. Et donc, bien évidemment, ils sont associés et on les associera davantage. Partager effectivement ce document, s'ils veulent se l'approprier également. Il n'y a pas de problème. Ensuite, l'organisation des universités, des écoles d'ingénieurs, etc. Dans le supérieur, il est un petit peu plus complexe que dans le domaine scolaire où il est beaucoup plus facile de diffuser un document comme la charte. Il n'y a pas le même éclatement. Mais bien évidemment, les enjeux sont les mêmes. Et je disais tout à l'heure sur la définition de la citoyenneté, de la culture numérique. La culture numérique, c'est un apprentissage à l'école. C'est un apprentissage tout au long de la vie. C'est pas parce que j'ai passé mon bac que j'ai le tampon culture numérique. C'est une construction continue. On travaille et on vit tous à l'ère du numérique. Le numérique évolue dans ses pratiques. On le voit aussi avec l'intelligence artificielle et toutes les conséquences sur nos vies et dans nos relations avec les réseaux sociaux, avec tous les nouveaux médias qui se développent. On doit apprendre tout le temps. Et donc, les relations avec le supérieur existent et elles se feront aussi par le biais de ressources. Mais le dialogue, il n'y a pas de dialogue rompu. Merci. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci pour votre participation. Merci pour votre écoute. Et nous souhaitons une très très belle journée dans ce salon éducaté. Et n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur la manière dont on peut tous faire vivre cette charte. Merci.